Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre dernier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Essayez de vivre votre amour plus en secret. Les astres vous recommandent en effet de moins faire part à votre famille et à vos amis de vos torrents passionnels. Vous vivrez les sentiments plus intensément dans l'intimité la plus stricte. Restez toujours sur vos gardes car des tempêtes au travail sont à prévoir surtout dans le secteur des lettres et des ressources humaines. Taureau. La communication avec ces personnes avec qui vous faites généralement des affaires sera également renforcée. Vous réussirez aujourd'hui à obtenir des conditions très avantageuses. D'un point de vue physique vous vous sentirez bien. Vous jouirez en effet d'une bonne résistance nerveuse et d'une vitalité optimale. Sur le plan nutritionnel vous devrez contrôler davantage votre alimentation pour éviter les lourdeurs d'estomac. N'exagérez pas vos problèmes et commencez à vivre plus tranquillement. Gémeaux. Ce sera une journée marquée par des énergies aigrées qui s'en iront rapidement. Les bénéfices sont bien possibles à partir du moment où vous savez voir les possibilités que vous avez entre les mains. Vous pourrez vous sentir fier de la façon dont vous gérez votre travail. Épargnez votre peau de la pollution. Utilisez une éponge végétale pour la douche et vous ressentirez ainsi le soulagement d'une peau fraîche et douce. Cancer. Vous vendrez aujourd'hui samedi votre âme au diable pour vous accrocher au dos de votre partenaire et partir ensemble voler dans l'univers comme si vous étiez un couple de super héros. Vous voyez votre travail comme un tunnel obscur dont le chemin vers le succès n'arrive pas à se discerner clairement. La sortie vous paraît bien loin et difficile d'atteindre ou du moins en ce moment. Lion. Si vous avez votre propre entreprise, profitez de ce samedi pour organiser les jours prochains car il y aura de brusques changements. Vous pourrez ainsi anticiper les imprévus qui pourraient surgir. L'énergie astrale prévoit des tensions entre frères et sœurs pour des questions morales et financières. Il est grand temps de laisser de côté les goûters peu sains comme les chips pour faire place à des goûters bien plus sains comme des bâtonnets de carottes ou des fruits secs. Vierge. Les nouvelles amitiés qui naîtront aujourd'hui samedi donneront de bons résultats. Vous trouverez des personnes qui finiront par faire presque partie de votre famille et qui vous aideront lorsque vous passerez par des moments délicats. Au travail, vous serez à l'abri de l'insécurité, des blocages mentaux et des surprises désagréables. Vous avez une couche protectrice très intense, même si ce n'est pas pour autant une raison de baisser la garde. Balance. Grâce à votre charme et vos capacités, vous gagnerez rapidement la sympathie des gens qui vous entourent, aussi bien de connaissances que de personnes que vous n'avez pas encore appris à connaître. Soyez particulièrement attentif à une personne des signes du taureau que vous voyez presque tous les jours. Sur le plan professionnel, cette journée semble être prometteuse. Vous serez en effet en mesure de fournir les résultats attendus et votre sincérité et votre dévouement seront salués par vos supérieurs. Scorpion. Vous avez soif de liberté. Vous avez besoin de voir que la vie quotidienne a changé et de pouvoir respirer l'air pur et renouvelé d'une réalité différente. Vous ressentez peut-être qu'il est grand temps de faire avancer votre relation. Vous vous êtes peut-être habitué à avoir plus de charges professionnelles que vous ne devrez et cela pourrait entraîner des erreurs, fruit de la fatigue. Les alignements planétaires du jour vous aident à trouver des moyens de changer ces dispositions énergétiques qui vous accompagnent depuis longtemps. Sagittaire. La prédiction du jour pour Sagittaire suggère de laisser libre cours aux mots d'amour. Les aventures romantiques s'accélèrent. Il y a donc de fortes chances de trouver l'amour. Sur le plan professionnel, l'horoscope du jour indique que vous aurez besoin de savoir des choses en période de pénurie. Autrement dit, plus vous avez des connaissances, plus votre formation et les opportunités qui s'offriront à vous seront bonnes. Capricorne. Vous commencez peut-être à développer une nouvelle compétence à mettre en pratique au travail. Si vous ne vous sentez pas sûr de vous, inscrivez-vous à des courses de renforcement. Se sentir bien et épanoui à la base pour profiter de la vie quotidienne. Si vous n'avez pas confiance en vous lorsque vous vous regardez dans le miroir, il vous sera alors impossible de réaliser vos projets avec assurance. Verso. Sur le plan professionnel et financier, votre planète financière Neptune a été rétrograde pendant de nombreux mois et reçoit par ailleurs aujourd'hui des aspects tendus. Vous devez donc travailler plus dur pour atteindre vos objectifs financiers. En matière de santé, cette dernière sera aujourd'hui bonne. Cependant, vous savez que vous pouvez encore plus l'améliorer si vous vous en donnez les moyens. Prenez particulièrement soin de vos reins et massez votre cou et vos hanches. Et l'on termine avec les poissons. Votre cœur est une vraie flamme et lorsque vous aimez, vous donnez tout. Il se pourrait que dans le passé qu'on vous ait blessé. Mais aujourd'hui, vous serez prêt à aimer de nouveau avec tout votre cœur. Votre bonté pourrait néanmoins se confondre avec une autre chose et on pourrait vous prendre pour un idiot. Il est temps de revoir vos amitiés et d'évaluer qui vous apprécie vraiment et qui vous utilise par pur intérêt financier. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce samedi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour de ce samedi 29 août 2020 auront les mousquetaires du ciel pour escorte. Jupiter va attendre quelques pièges. Mars et Saturne vont appuyer solidement pour déjouer ses plans. Jugez plutôt le soleil et Mercure. Tous vous aideront à vous imposer et à prendre des bonnes décisions. Côté couple, bel équilibre. Les célibataires, phase de réflexion. Personne ne va s'immiscer dans votre vie. Seule jouera la tonalité générale de votre ciel. Côté travail, très inspiré en Verseau. Le soleil et Mercure vous prédisent une période intéressante avec des négociations qui avancent et des projets qui prennent forme. Au final, vous atteindrez votre but mais peut-être par voie de tournée. Ce jour est également propice pour fructifier vos finances ou pour faire rentrer de l'argent. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser ce samedi 29 août. Je vous souhaite bon week-end et bonne continuation à lundi pour un autre numéro des Natifs du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada